Very superstitious Donc j'ai dû un petit peu trier tout ça Je vous ai gardé uniquement le top of the pop Et je vous propose de commencer tout de suite Alors en termes de maquillage récemment j'ai pas mal de nouveautés Qui se sont intégrées à mes placards J'ai pas trop d'explications à tout ça Mais c'est absolument pas de ma faute c'est certain Beaucoup de belles choses donc mais on va aller assez rapidement Parce qu'on a pas 45 minutes devant nous Evidemment je vais vous reparler du bronzer de chez Too Faced Et c'est la teinte light medium Je vous en ai parlé dans mon dernier haul Je l'aime toujours autant d'amour Je crois que j'ai porté que ça de tout l'hiver Parce qu'il est pas trop foncé Il est quand même bien pigmenté Donc ça me permet de structurer mon visage Et en tout cas de donner l'illusion qu'il est moins rond Tout en évitant les teintes orangées Qui seraient pas du tout adaptées à mon teint hivernal Donc voilà c'est vraiment un coup de coeur international Je vous avoue que depuis j'ai racheté le bronzer ELF Dont tout le monde parle Qui est donc un peu plus foncé parce que j'espère quand même Un de ces cas de prendre 2-3 couleurs Donc peut-être que celui-ci va être un petit peu délaissé pour l'été Mais en tout cas c'est vraiment un énorme coup de coeur Et je ne pouvais pas ne pas l'inclure dans une vidéo favori J'enchaîne également rapidement avec le blush de chez Too Faced C'est le Candy Glow C'est la gamme Sweetheart Évidemment vous le connaissez par coeur Parce que je vous en parle à peu près tous les jours Depuis que je l'ai C'est donc le premier blush rose de ma collection Et depuis je dois avouer que j'en ai 3 ou 4 qui se sont ajoutés Je sais pas du tout par quel biais non plus Et donc ça a bien été mon meilleur allié de tout l'hiver Parce que je trouve que c'est une teinte qui est très flatteuse Pour les teints assez clairs Et en plus qui est facile à assortir C'est vrai qu'avec les blushs plutôt corail Il vaut mieux rester sur des teintes assez chaudes sur l'ensemble du visage Et donc bon bah ça limite un petit peu le maquillage En tout cas voilà celui-ci m'a accompagnée tout l'hiver C'est pareil je pense que je continuerai de le porter pendant l'été Parce que ça donne un espèce d'effet bonne mine Qui je pense sera très adapté à cette saison là aussi Je sais pas si je continuerai de vous en parler toujours autant Mais en tout cas je l'aime beaucoup J'enchaîne avec un truc qui a révolutionné ma vie Et dont je vous ai parlé rapidement sur Instagram Alors pour faire simple J'étais en fait en week-end chez ma soeur Et comme d'habitude j'aime bien tester un petit peu tout ce qui se trouve dans ces placards aussi Et donc voilà je me suis retrouvée avec du blush crème sur les joues Et j'ai été complètement surprise par l'effet que ça donnait En fait si vous voulez depuis mon adolescence à peu près Et en tout cas le début de mes problèmes de peau J'ai eu l'habitude de préférer les teints mat Pas dans le sens bronzé forcément Mais plutôt matifié Et du coup les finis un peu poudrés dans tous les produits que j'utilise pour maquiller mon teint Les blush crème c'était vraiment hors de question quoi D'avoir un espèce d'effet glowy sur les joues De dire coucou je brille C'était pas possible Depuis c'est vrai que j'ai quand même pas mal évolué dans ma vie Je dois dire qu'effectivement cet effet crème sur les joues C'est bien plus adapté aux problèmes de peau sèche, déshydratée, tout ça Ce qui était complètement mon cas pendant cet hiver Et voilà donc ma vie a changé depuis ce jour là Je suis rentrée chez moi J'ai retourné le site de Sephora Puisque vous savez à peu près tous qu'il y avait moins 25% pendant le mois de mars Je voulais à la base craquer pour les blush crème de chez Dior Parce que Mylène donc de la chaîne Beauty Full En parle tellement bien que j'avais envie de les avoir dans mes placards Sauf qu'évidemment c'était des éditions limitées Et que je me réveille encore 15 ans après la bataille Du coup je me suis rabattue sur ce blush de chez Bobbi Brown C'est la teinte Calypso Coral Pour le coup évidemment est complètement corail C'est ce que je porte aujourd'hui Je sais pas si vous verrez quelque chose Alors c'est très pigmenté mais pour autant hyper facile à doser Je l'applique tout simplement au doigt Et je tapote comme ça vers l'extérieur de mon visage Toujours pour donner cette illusion de visage étiré J'y vais petit à petit en fait Genre mais si jamais je trouve qu'il en manque Mais c'est comme ça que je construis un petit peu mon blush Je sais pas si on peut dire ça comme ça J'attends de recevoir des pinceaux du haut fibre Qui devraient arriver prochainement Donc peut-être que cette méthode là ne sera plus d'actualité très bientôt Mais en tout cas gros coup de coeur pour les blush crème Gros coup de coeur pour Bobbi Brown Gros coup de coeur pour cette teinte Corail Qui évidemment fera toujours partie de ma vie Même si j'ai découvert le rose récemment Donc voilà gros favori également de ce mois-ci J'enchaîne avec une autre découverte Et c'est donc un crayon à sourcils Qu'on a reçu dans la Sweetie Box du mois de février Ce crayon là vient de la marque The Lab Room J'avoue quand j'ai vu ça dans la box Je me suis dit merde c'est un crayon qui est fait pour les blondes Tellement il est clair en fait C'est un espèce de gris Et moi j'ai toujours eu l'habitude de porter du marron dans mes sourcils Parce que je suis brune et voilà J'ai pas les cheveux gris en fait Pas encore Et finalement c'est là que je me plante depuis des années Parce que ce qui est bien avec le gris C'est qu'il y a absolument zéro sous-ton rouge Contrairement à certains marrons Qui du coup ne font pas un effet hyper naturel aux sourcils Et là en fait quand je mets ça J'ai pas l'impression que ça se voit Enfin vous me direz ce que vous en pensez Alors c'est vrai que chez moi le maquillage des sourcils est assez important Pas dans le sens où je manque de sourcils Ou ils sont pas assez remplis Enfin c'est vrai que j'aime bien les structurer un peu plus Notamment parce que je me maquille beaucoup les yeux Et du coup j'aime bien que ce soit bien encadré en fait tout simplement Belle découverte pour ce crayon là Mais surtout belle découverte pour les teintes grises Qui fonctionnent même si vous êtes pas blonde en fait Voilà vous me direz ce que vous en pensez Si vous vous maquillez vos sourcils Si vous le faites avec un crayon ou plutôt avec un fard poudre Je trouve que moi ça c'est vraiment la meilleure solution La plus pratique en tout cas La plus efficace, la plus rapide La plus économique aussi Parce que franchement je l'utilise depuis presque deux mois Et il a à peine rapetissé J'ai dû le tailler une fois En plus il y a un petit goupillon derrière Donc pour partir en week-end c'est le combo parfait Donc je dis oui pour ce crayon là Et je vous mettrai les liens pour pouvoir se le procurer Si jamais ça vous intéresse Dans l'article du blog qui est associé à cette vidéo Alors dernier favori maquillage C'est le mascara volume déployé de chez Yves Rocher Donc j'ai en parlé depuis des années Sur les blogs, sur les chaînes Youtube Et que j'ai fini par acheter Mais il y a déjà presque un an je pense Mais comme je suis une élève sérieuse J'attends de terminer mes mascaras avant d'en ouvrir d'autres Donc c'était son tour Et franchement ça fait longtemps que j'ai pas eu un aussi gros coup de coeur Pour un mascara Je trouve qu'il est vraiment Vraiment bon pour séparer et allonger les cils Moi si vous voulez Évidemment j'aime bien avoir du volume dans mes cils aussi J'ai l'impression que les mascaras volume de manière générale Me font beaucoup de paquets Parce que si vous voulez J'ai pas la ligne des cils Très droite, très régulière Même mes cils sont frisés J'ai l'impression tu vois C'est vraiment le bordel sur tous les plans Donc du coup c'est assez rare que j'ai des mascaras volume Qui me font vibrer Celui-ci ça s'appelle volume déployé Mais je trouve que son atout principal c'est de bien séparer les cils Voilà c'est une grosse brosse en poils comme ça Enfin grosse non C'est une taille moyenne J'en ai vu des beaucoup plus grosses Et voilà celle-ci correspond très bien Je l'utilise aussi sur les cils du bas Donc elle est pas si grosse que ça Je crois que ce mascara là coûte 18€ chez Yves Rocher Mais vous avez souvent des offres 50% Ou bien un produit acheté, un produit offert Un truc comme ça Je crois que c'est comme ça qu'on s'était acheté avec ma soeur Donc voilà je suis très contente d'avoir enfin pu l'utiliser Et d'avoir des jolis cils depuis quoi On enchaîne tout de suite avec les soins Et je voulais vous parler de deux produits Qu'au reste que vous avez déjà vu dans ma vidéo haul évidemment Mais depuis je les ai testés Et je les adore Dans un premier temps il y a le gommage au pépin de raisin C'est vraiment très longtemps que j'avais pas fait de vrai gommage sur ma peau Et en fait ça fait trop du bien quoi Ça fait trop du bien de se sentir vraiment propre Vraiment nettoyée, vraiment exfoliée C'est vrai que j'évite au maximum à cause de mes rougeurs De ma rosacée tout ça Et de temps en temps je dois dire que ça me manque Pour une personne lambda je pense qu'il est pas du tout du tout du tout agressif Il y a des milliards de grains Ça c'est un fait J'ai trouvé que vraiment la texture était très granuleuse Mais les grains en fait sont minuscules Donc du coup c'est pas non plus du décapage extrême Franchement il est vachement bien Moi ça m'a fait un bien fou Évidemment je vais pas le faire toutes les semaines Je pense qu'une fois par mois ce sera déjà Ce sera déjà largement suffisant Mais quel bonheur quoi Vous allez vous dire elle est complètement cinglée De s'extasier sur un gommage Alors que nous on en fait tout le temps Mais ouais j'ai été vraiment hyper contente de ce truc là Et donc derrière un gommage comme ça Évidemment moi il faut que je calme le jeu Et donc j'ai appliqué le masque lumière au pamplemousse de chez Corresse Et alors là encore une fois c'était très bizarre Parce que c'est un masque qui se rince Et c'est vrai que moi d'habitude les masques que je fais Ce sont des masques apaisants Donc je les laisse poser Je retire l'excédent Après c'est vrai que je laisse ma peau Avec le restant de masque toute la nuit Donc c'est presque un masque qui sert de crème de nuit également Là c'est pas le cas du tout Il faut le rincer parce que vous avez une pellicule Qui finalement n'est pas complètement imbibée dans votre peau Et franchement ça marche hyper bien quoi Votre peau est repulpée Elle est plus éclatante Parce que j'ai oublié de vous dire Mais les odeurs sont également au rendez-vous Le raisin et le pamplemousse Vous le sentez vraiment Là dessus non plus j'ai plus l'habitude Parce que j'utilise généralement Des produits de parapharmacie La Honda qui n'ont pas du tout d'odeur Qui sentent juste la crème en fait Et encore une fois Là ça a été juste un vrai plaisir De faire ma blogueuse beauté Et de vous parler de pamplemousse Voilà c'est génial je suis contente Ça va pas être des produits Que je vais utiliser très très régulièrement En même temps heureusement Vu le petit format que j'ai ramené Mais je suis juste hyper contente De temps en temps De pouvoir me faire ce plaisir là quoi J'ai également un produit L'Occitane A vous présenter aujourd'hui Et alors là vous vous dites tous Mais qu'est-ce qui lui arrive Parce que c'est vrai que j'ai pas mal Pas mal dénigré Pas forcément la marque Mais en tout cas le calendrier de l'Avent Qu'ils avaient proposé en fin d'année J'avais été très déçue Et finalement je dois dire Qu'ils m'ont eu Puisque j'ai passé commande Suite à ce calendrier de l'Avent Puisque sur les 24 jours Il y avait peut-être un seul produit Qui m'avait plu C'était l'après-shampooing L'après-shampooing Pour les cheveux secs et abîmés Donc ici c'est un format de 250 ml Mais qui coûte quand même 27 balles je crois Donc si vous voulez Je me suis arrêtée là J'ai pas pris la taille au-dessus Je me suis dit bon on va peut-être pas pousser Et en fait pourquoi je l'aime bien C'est parce que c'est un après-shampooing Qui change de tout ce que je peux déjà utiliser Vous savez d'habitude moi j'utilise Des après-shampooing démêlant et lissant Pour pouvoir faciliter mon coiffage après Et en fait celui-ci je trouve Qu'il donne du corps aux cheveux De la texture presque du volume en fait Je sais pas si ça va vraiment se voir Parce que j'ai vraiment le cheveu très très fin Et du coup en termes de volume Ça va pas non plus être hyper flagrant Mais je trouve qu'il y a une vraie différence Est-ce qu'il était important aujourd'hui De vous avouer que j'ai eu un coup de coeur Pour un produit de chez L'Occitane Et voilà tout arrive quoi J'enchaîne avec un produit Dont Amandine vous a parlé à peu près 50 000 fois Que ce soit sur le blog Je crois qu'elle avait fait une revue complète Ou en vidéo dans ses favoris également Aujourd'hui c'est mon tour Et il s'agit de l'Egyptian Magic Qui est donc une marque que vous pouvez retrouver Sur le site de Birchbox Et c'est par ce biais là que moi je l'ai eu Je crois que ça devait être dans une box l'année dernière J'avais mis ce truc là un petit peu de côté Et puis en fait j'en ai eu besoin Quand j'étais en week-end chez ma belle famille On se dit tout J'avais tout simplement oublié mon démaquillant Et en fait j'ai retrouvé ça au fond de ma trousse de toilette En général quand je pars en week-end Je mets un peu tout et n'importe quoi Dès qu'il s'agit d'un petit format je l'embarque Sait-on jamais Et effectivement ça m'a été bien utile Alors je me souviens plus si Amandine l'avait vanté Pour ses mérites de démaquillant En tout cas c'est ce que je vais faire aujourd'hui Puisque c'est une espèce de pâte assez solide Comme ça dans le pot Avec le contact de vos doigts Et avec la chaleur de votre peau Ça se transforme en huile en fait Et du coup je m'en suis servie en tant qu'huile démaquillante Et franchement ça fonctionne du tonnerre quoi Alors c'est un petit peu moins pratique d'utilisation Qu'une huile que vous pouvez avoir en flacon chez vous Et que voilà Vous frottez simplement sur tout votre visage Ici il faut s'y reprendre à plusieurs fois Pour avoir la quantité suffisante Mais ça décolle hyper bien le maquillage Et autre différence avec les huiles que j'ai l'habitude d'utiliser C'est qu'en fait même quand vous la rincez Il reste un léger film gras sur votre peau Qui n'est absolument pas le cas d'habitude Et du coup en fait ça me sert aussi de crème de nuit En tout cas d'huile de nuit Et je trouve ça hyper nourrissant Hyper apaisant toujours Parce que du coup pas de coton pour se démaquiller C'est vraiment le meilleur moyen de ne pas irriter votre peau Petit format Négale pour les week-ends Franchement ce truc là J'ai pas arrêté de l'utiliser dernièrement Et du coup bah forcément je vous en parle Le dernier produit soin que j'ai à vous présenter aujourd'hui C'est le sérum à l'acide hyaluronique De la marque Simon & Tom C'est une marque qui nous a contacté tout simplement Pour nous présenter ses produits J'avoue que j'ai été un peu perplexe au début Parce que pour moi L'acide hyaluronique C'est un truc que ton chirurgien te met Avec une seringue sous ta peau Pour combler les rides Donc là j'étais pas du tout partie sur ce délire là Et finalement j'ai appris plein de trucs Puisque l'acide hyaluronique A de fortes propriétés hydratantes Mais vraiment très très fortes Et c'est vrai que je l'ai remarqué Dès les premières applications Je crois que le plus surprenant dans ce produit C'est sa texture Puisque c'est une texture assez gélifiée Pas forcément très huileuse En tout cas pas du tout grasse En tout cas Qui pénètre hyper hyper rapidement dans votre peau Qui du coup fait une super base Assez lisse pour les soins Que vous voulez appliquer ensuite Autre gros point fort du produit C'est que j'ai plus du tout du tout du tout De sensation de tiraillement C'est vrai que j'ai été assez gênée Pendant tout l'hiver Et là c'est plus le cas du tout Je suis vraiment très hydratée Donc gros gros coup de coeur pour ce produit J'attends encore de le tester un petit peu Mais c'est vrai que je prépare une revue complète Sur ce produit Parce que je le trouve vraiment surprenant En tout cas ça ne ressemble à aucun autre sérum Que j'ai déjà pu tester Et du coup je pense que ça peut être intéressant Pour vous ne serait-ce que pour les propriétés De l'acide hyaluronique Je suis un petit peu moins fan du packaging en verre Déjà pour transporter C'est pas des plus pratiques Ensuite la pipette non plus Est pas hyper pratique Parce que j'ai l'impression Qu'elle pipe pas bien en fait Je sais pas si on peut dire ça Mais en tout cas elle pipe une fois sur deux Donc bon c'est pareil Il faut s'y reprendre à plusieurs fois Pour avoir la bonne quantité de produit Rien de très grave à ce sujet là Mais vraiment je vous en reparle très vite sur le blog Je termine comme d'habitude cette vidéo Avec la partie plus random Puisque j'ai du muesli à vous présenter Alors là je pense que ça pourrait faire partie d'une vidéo Ce que les youtubeuses m'ont fait acheter J'ai acheté ça chez Leclerc Je le mange avec du fromage blanc Et des raisins secs le matin Et je suis parée pour toute la matinée C'est vraiment hyper complet Je l'ai pris avec des copeaux de chocolat Parce que bah on est pas des bêtes Et que moi il me faut toujours Un petit côté gourmand dans tout ça Je tiens absolument toute la matinée avec ça Si tant est que j'ajoute une banane Et puis 3-4 cafés Bah gros coup de coeur pour le muesli Je vous en avais parlé sur Instagram Mais franchement depuis je ne m'en lasse pas Je termine cette vidéo pour vous parler d'une nouvelle application Qu'on a téléchargée avec Amandine Qui s'appelle Pump Up En fait c'est un espèce d'Instagram Mais plutôt pour les sportives Ou en tout cas celles qui essayent de l'être Forcément je vous invite à nous y rejoindre Et donc cette application là Nous permet d'échanger avec vous Sur le côté plus sain de notre vie Donc plutôt les entraînements sportifs que tu fais Les repas un peu légers que tu peux manger Et peut-être de se motiver mutuellement Voilà si vous voyez une photo d'Amandine au volet Peut-être que ça va vous donner envie De aller faire votre séance de sport le soir Si je vous poste une salade Peut-être que ça va aussi vous éviter D'aller chercher un McDo le lendemain Je ne sais pas Est-ce que vous avez envie de voir ça Même si les photos ne sont pas forcément Hyper différentes d'une semaine sur l'autre Est-ce qu'on partage ça uniquement sur Pump Up Ou est-ce que vous souhaitez qu'on partage ça aussi sur Instagram Est-ce qu'au contraire sur Instagram Vous n'avez aucune envie de savoir Que ce soir là je fais du vélo elliptique C'est tout à fait envisageable Donc dites-nous si vous préférez Qu'on se concentre sur Pump Up Pour tout ce qui est sport et alimentation Ou bien que de temps en temps On partage un petit peu sur Instagram Voilà il y a plein de questions C'est un petit peu brouillon tout ça Mais en tout cas rejoignez-nous sur Pump Up Et surtout dites-nous si ça vaut le coup Si ça vous intéresse Si ça vous motive Parce que voilà encore une fois Tout ça c'est du partage C'est de l'amour Et c'est ce qu'on aime quoi Je vais terminer là-dessus Je vous embrasse très très fort Je vous retrouve très vite Pour de nouvelles vidéos Et d'ailleurs petit teasing La prochaine vidéo pour ma part Ce sera une vidéo bilan Sur ma perte de poids J'espère que ça vous fera plaisir Que enfin je me sois décidée A la filmer Et à vous la publier Dites-moi un petit peu Tout ce que vous avez pensé De tous ces produits-là Si vous avez d'autres favoris du mois Dont vous souhaitez me parler Parce que évidemment Ça va changer ma vie à moi aussi N'hésitez pas C'est le moment Je vous embrasse très très fort Et je vous dis à très bientôt Ciao Superstation Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada